Mes chers enfants, aujourd'hui nous ne ferons pas deux seuls fèges. Ah, comme je le regrette. En effet, par la circulaire numéro 32617 de monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai été chargée officiellement d'assurer les cours d'éducation sexuelle. Voilà. Ginette, c'est fini ? Marcel, tu veux que je t'aide ? Bon. La tradition populaire nous avait enseigné que les petits garçons naissaient dans les choux et les petites filles dans les roses. Vous le croyez ? Moi-même, je l'ai cru très longtemps. Il n'en est rien. On n'arrête pas le progrès. Problème, c'est un problème. Le papa possède une graine qu'il veut offrir à la maman. Imaginez une graine et un pot de terre. Eh bien, le papa est le jardinier et la maman est le pot. Mais pour planter, me direz-vous, il faut, 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 il faut un plantoir. À ton avis, Mireille, qui a le plantoir ? Comment ça, ton cousin Gaston ? Mais non, ton papa aussi. Mais non, je ne l'ai pas vu. Tous les garçons ont un plantoir. C'est écrit comme les coléoptères qui butinent de fleur en fleur. Ce n'est pas ça du tout. Car nous sommes des mammifères. Alors, comment faire ? Ah, comment le papa, avec son plantoir, va-t-il planter la graine ? Il y a pour cela 36 techniques. Je fabule. 32 seulement. Il y en a beaucoup trop. Je vous sauterai tout ça pour ne retenir que la plus classique, la position dite à la papa. Qui, d'après l'ouvrage, est la plus reposante, mais attention, la plus monotone aussi, du glantier. Vous viendrez me voir après le cours, je vous ferai voir si c'est rigolo. Ça ne va pas, non ? Pour planter, il faut préparer le terrain. Laborrage et pâturage sont en quelque sorte les deux mamelles à propos de mamelles. Nous connaissions l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire. Aujourd'hui, nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons, l'érotisme. Et moi, j'ai l'air bête car je ne m'en sortirai jamais. Je dois vous dire que pour les travaux pratiques, j'avais cru pouvoir compter sur la collaboration compétente, paraît-il, de votre professeur de culture physique, M. Tronchard. Il s'est récusé. Eh bien, tant pis pour lui. M. Lomonier, de son côté étant parti en voyage de noces, nous attendrons son retour pour en savoir davantage. Du glantier, tu veux mon doigt ? Pour conclure, je vous citerai la phrase du poète. Puisque ces mystères nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Autrement dit, reportez-vous à vos journaux habituels. Et pour aérer vos jeunes esprits, chantons, mais alors vraiment tous en chœur. Un, deux, une bloum. Savez-vous planter les choux ? Allez, récréation, au revoir les petits.